Musique Un décor minimaliste qui prend des allures de Hall de Gare, une ambiance feutrée, de personnages en scène pour une histoire des plus banales, la rencontre entre un homme et une femme. Ces personnages se découvrent malgré eux et découvrent l'autre malgré eux. Et nous, dans le spectacle, on joue beaucoup avec la pudeur de ces deux personnages et le regard, parfois impudique, du spectateur. Dans Oups, les interprètes revisitent le quotidien, une chorégraphie millimétrée, des gestes répétitifs, un langage universel chargé d'émotions qui se veut avant tout porteur d'histoire et de mémoire. C'est un outil dont on se sert pour exprimer une idée, un sentiment, une situation. Le point de départ, c'est le quotidien, c'est les gestes du quotidien et c'est les émotions de monsieur, madame, tout le monde. Il y a plein d'émotions, plein de sensations qui sont contenues en eux et voilà, il faut que ça éclate. Et de temps en temps, ça éclate pas forcément de la façon dont il faudrait, ça dérape, ça glisse. Et la rencontre avec l'autre, c'est quelque chose de pas évident. Ça nous tenait à cœur que les gens se racontent eux-mêmes une histoire et qu'on s'appuie sur ces personnages et sur leurs mouvements pour être proche des gens. Des corps expressionnistes inspirés de Buster Keaton où la poésie côtoie le burlesque. Tout ce qui est de l'ordre de l'intime, soit on le donne à voir en pâture et ça déborde, c'est trop, c'est du trash ou soit c'est complètement contenu et avec quelque chose de très moralisateur comme ça. Du coup, oups, parce qu'on rentre dans quelque chose qui peut paraître un peu choquant ou un peu déplacé. La bande sonore de Gabriel Fabing, composée de bruitages, d'instruments et de poèmes, apporte toute la dimension au spectacle. Une histoire qui se poursuit avec Opus, la deuxième partie de ce diptyque qui nous livrera le sort de ces deux personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada